C'est que les gens n'ont pas compris où ce Idriss là j'aimerais te demander la place qu'il occupe là c'est le champ de son papa Je sais pas hein moi même je sais pas où Y a quel problème on dit on t'aime pas on t'aime pas faut dégager y a quoi Excuse moi Rama, Rama tu es de quelle est t'init ? Je suis béninoise ivoirienne Merci beaucoup, c'est quelqu'un qui a un mamache de leur côté qui va l'être dit qu'on t'aime pas Donc il faut quitter tout ce qui va monter même si vous êtes chinois là c'est pas un problème hein Seulement que vous avez, vous pensez à nous Si un voisin passe à son papa t'as frappé t'as pas pu dire c'est qu'il aime la famille il veut pas qu'il aime pas là Même si tu n'aimes pas ivoirienne que t'aimes béninoise mais que tu... Ça veut dire que tu es au Bénin et tu sais qu'en Côte d'Ivoire on n'aime pas quelqu'un C'est ça qui a fait plus mal même C'est plus qu'il y a ivoirienne qui on t'aime pas et Béninoise ivoirienne qui on t'aime pas malgré qu'elles ont deux côtés Même si c'est un chinois mais tu viens parler, si il t'aime pas il t'aime pas C'est ça qui te pousse mal même quand la personne n'est pas ivoirienne Pour montrer à tout le monde qu'on t'aimera pas C'est pas pour dire on t'a pas aimé hein On t'aime pas, on t'a jamais aimé, on t'aime pas puis on t'aimera pas encore Tu as trois conséquences, trois secondes, on continue On l'aime pas, on l'aime pas, vraiment Ce qu'ils sont en train de faire là c'est pas normal en fait Je veux pas comprendre que l'équipe était devenue On était mort en fait L'entraîneur Faïe est venu Il est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire En fait le football c'est quoi ? Quand tu es entraîneur c'est la tête qui parle C'est la tête qui parle parce qu'il est très très intelligent Il a su placer ses jouets Ceux qu'on dit, ils n'ont pas de chance On les mettait sur les bancs de touche là C'est eux ils ont mis Regarde comme ça à Dengra Si Faïe n'était pas là et puis il n'avait pas fait jouer à Dengra Qui allait savoir que ce petit a un talent ? Personne C'est un talent qui était entre les policiers Un banc comme ça C'est ça En fait c'est le business à eux Ceux qui ont aidé l'entraîneur a été venu comme les masses gradelles Et eux on faisait jouer Mais si C'est la vérité, c'est les masses gradelles Tu vois pas ? Son discours même et puis il était en train de féliciter le gars de la pipe là C'est la plage de mon vieux joueur C'est ceux-là Il a supposé Comment on l'appelle ? Idriss D'Alora C'est le coloru comme ça C'est pourquoi il a supposé Il a mis les enfants valides Vas-y Rama Il a même pas besoin d'émission en fait Il n'a qu'à leur montrer que Quelles que ce soit ce qu'ils sont en train de faire, lui c'est pas son problème Lui il est venu pour soutenir la Côte d'Ivoire Il pouvait dire qu'il ne va pas prendre l'équipe Mais il a pris l'équipe pourquoi ? Parce qu'il savait que toute la population ivoirienne est en train de mourir C'est pour ça il a pris l'équipe Mais là pourquoi on peut payer un blanc à 70 millions Et puis lui on le paie 10 millions Et puis lui on le paie 10 millions En fait c'est pour le chasser en fait T'as c'est quand tu as ta femme à la maison Tu n'aimes pas là Tu vas lui donner 1000 francs, 1000 francs Tu vas pas la chasser Il faut partir de toi même En fait on veut le pousser à partir Merci maman Maman Rama merci Si tu nous donnerais 110 000 chapitre de mort Mais tous les trois mois pour payer ses petits pailles Ses petits amis parfums Quand tu nous donnes 10 000 francs C'est demandé de la chasser C'est pas doux Mais moi j'aimerais pas que l'entraîné Fahy est tombé dans les pieds Idriss Dallola il veut il veut pas il va partir Parce que lorsque l'entraîné va partir Comment ? Lorsque l'entraîné Moi ma population est que toi Faut pas l'entraîné pas partir Faut même pas qu'il va démissionner C'est la manière qu'il est tombé Il n'a qu'à rester Il n'a qu'à rester faut pas il va boucher Nous même la population la On va chasser Idriss Dallola La population va chasser Idriss Dallola Merci Rama tu soutiens que Tu estimes par exemple que Monsieur Enes Fahy doit rester Contrairement à ce que On doit remporter la coupe 2025 Au Maroc Avec cet entraîné là Si on va à la coupe d'Afrique Au Maroc C'est sûr qu'on va revenir avec la coupe Ca c'est clair Et puis j'en suis sûr On va revenir à la coupe C'est tout ce que j'ai à dire Faut pas l'entraîné va démissionner Ils disent Dallola Il veut il veut pas C'est pas chants ils sont pas prêts Il est venu trouver Il va partir pour laisser C'est Didier Drobane Parce qu'on a vu tout ce que Didier Drobane a fait sur le terrain Malgré qu'il n'est pas président de truc Mais toi tu as assis dans ton fauteuil Le monsieur même qu'on dit On n'aime pas vous l'aimez pas là Mais c'est lui qui est en train de faire les effets Avec les joueurs C'est lui qui partait vers les jouets Les remontées Mais toi ton rôle c'est quoi ? La population même C'est lui qui est au stade là On lui a dit On lui a dit On faisait tout le monde qu'on ne voulait pas de lui Quand on voulait Didier Drobane Parce qu'il fournit Il fait rien Il n'a même pas d'effort C'est pourquoi ? Il n'a qu'à dégager C'est pas sa place Il n'a qu'à laisser la place au jeu Il lui le trouve Il n'a qu'à partir Tout ce que j'avais à dire Il n'a qu'à aller s'occuper de sa population Il n'a qu'à aller s'occuper de sa population Il n'a qu'à aller s'occuper de sa population Merci bien Maman Rama Merci Maman Merci Maman Merci à vous Bonne journée Merci à vous Dico tu peux essayer de parler C'est pas si c'est un Dico C'est Dic 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 Vas-y vas-y Dic Bonjour mon frère Bonjour à tout le monde Moi je vais parler un peu au sujet de Je ne vais même pas parler d'Idriss Diallo Parce qu'il ne m'intéresse pas Je vais parler de Comme si tu ne me vois pas Tu peux parler D'accord Je vais parler un peu de M.S. Fayet Je pense qu'il a mal négocié son contrat Il a mal négocié son contrat Parce que je pense qu'il devait avoir La paix Il devait avoir une idée de la paix Avant de signer ce contrat Et s'il avait eu l'idée S'il savait combien La fédération lui proposait A partir de là Il allait poser ses conditions Et là Il n'avait pas le choix Il allait être obligé De suivre De rentrer dans ses conditions Mais s'il a signé le contrat Avant C'est une erreur de sa part C'est une erreur de sa part Il devait imposer Parce que là Il avait Il avait Il avait Le dos au mur Leur groupe de FC Ou Aja Il avait le dos au mur Donc Fayet devait poser ses conditions Je veux bien être là Je veux bien être là Pour entraîner Voici mes conditions S'il passe sur la condition Il continue S'il ne veut pas Il démissionne Dic Et ils allaient être obligés Dic Excuse moi Une minute Non 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 Ne me coupez pas Parce que vous venez de me couper Non mais Ne me coupez pas Ne me coupez pas Je ne veux pas que vous me coupez Laissez-moi aller jusqu'au bout Après vous allez venir Parler à votre tour Et je pense que Fayet a mal Débuté Il ne devait pas Accepter ce contrat Sans Condition Ça c'est de un Idriss Diallo Comme je le dis sur tous les panels Il ne démissionnera pas Parce que c'est quelqu'un Qui n'a pas honte Les africains Ne connaissent pas L'esprit de démissionner Ça ne va pas Je dois partir Pour quitter dans la honte L'Africain ne connait pas la honte Quand il est assis dans un fauteuil Il pense que c'est le chant De son père et de sa mère Donc il fait ce qu'il veut de ça Jusqu'à ce que lui-même Il décide de partir Idriss Diallo n'est qu'une marionnette A la fife La personne qui tient la fife C'est Roger Ounier On le dit à tout le monde Mais les gens ne comprennent pas Ils pensent que c'est Idriss Diallo Qui est le problème Idriss Diallo C'est une marionnette C'est Roger Ounier Qui tient la fife Et tant qu'on ne démantèle pas Au Roger Ounier Tous ces maïs Ils vont rester là Les Kalou Bonaventure Les Aruna Dendane Les Cyril Domoro Les maïs Tous ces conneries Ils vont toujours rester là Demander à Idriss Diallo Il paie les Kalou Bonaventure à combien ? Pour que lui propose 10 millions MS Fayet Posez lui la question S'il est honnête Il va venir dire Mais comme c'est tous des malhonnêtes Ils vont jamais dire Il va pas payer Un Fayet Au même salaire que les autres là Je suis pas d'accord Moi si je suis Fayet Je démissionne Je démissionne Et puis Tu estimes que Fayet doit démissionner pour se faire respecter Oui Oui Il a déjà Il doit rester pour sauver son avis C'est son avis à elle Justement c'est les avis Moi mon avis L'avis des maman dit Elle m'irait bien que monsieur Fayet Est l'entraînement de la foi d'Ivoire Qu'ils ont proposé 10 millions Au lieu des 40 millions Il démissionne Oui même 40 millions Même si je veux même pas C'est à dire quand il paie quelqu'un A ce que 70 millions Au pire des cas On doit lui donner au moins 50 millions Au pire des cas Oui Au pire des cas 50 millions voilà qu'on doit proposer jusqu'à 40 millions ça ne plaît pas non mais pourquoi pourquoi ils vont payer et caser à 70 millions et puis lui qui est ivoirien qui est dans son pays qui doit profiter de cet agent c'est l'arène du contribuable qui doit profiter de ça on lui donne des miettes non c'est ça qu'au départ j'ai dit non il a mal reçu il a mal introduit son contrat passé ici un enfant qui est né en europe donc il connaît un peu la condition des histoires de contrat ici nous travaillons on nous propose des contrats tu lis ton contrat tu vois le salaire qui est sur le contrat ça t'arrange pas tu discutes qui dit non ça m'arrange pas si l'entreprise doit continuer de te prêter de faire une autre proposition il te faut une proposition c'est à toi d'accepter ou de refuser je pense que est faillé il a il a failli un peu à son rôle il devait pas signer un contrat sans connaître le contenu du contrat parce que s'il a signé c'est parce qu'il a lu parce qu'il ya le con il ya le salaire qui est introduit dans le contrat 10 millions c'est de se foutre de l'âme du monsieur la calombe on avait des demandes à idrisse d'aller la calombe avant tout paie à combien s'il est honnête n'a qu'à venir s'assoir pour venir nous dit ça ils sont payés à combien c'est pour ça qu'ils jouent européen où ils jouent les potes parce qu'ils ont à peu près le même salaire donc arrivé un moment on n'a qu'à respecter les gens qui nous considèrent maman dit oui je me fais faire démissionner pour se faire respecter tout à fait oui oui je veux que voilà qui démissionne pour se faire respecter tout à fait voilà l'a dit que ramal a dit qu'elle veut pas qu'il démissionne mais non 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 faut qu'il leur montre que parce que c'est des missions actuellement il est convoité peut-être qu'il le sait pas il est très convoité si démission il va avoir un autre contrat plus juste que ça donc une démission pour leur montrer que non j'aime mon pays c'est ça que j'ai vu pour l'équipe quand l'équipe était dans la tempête ça aurait pu démissionner aussi à l'équipe il aurait pu démissionner quand l'équipe était dans la tempête mais c'est mon pays c'est mais c'est ma famille c'est mon sang j'ai réussi on doit couler ou l'enfant mais j'ai un permis à ce qui ne coule pas qu'il est la tête haute donc il n'a qu'un point voilà que dieu lui a permis d'être d'avoir la tête haute il n'a qu'à continuer de ça ainsi bien maman moi mon mot de fin je veux pas qu'ils démissionnent je veux qu'ils passent est un match et n'avait mais j'ai dit le jeu veut qu'ils démissionnent je veux qu'ils démissionnent pour leur montrer si ils n'ont pas de dignité lui la dignité et il aime ça il aime son pays voilà c'est pour respecter une démission de respecter parce que comme je dirais d'ici et dix galo voilà c'est non c'est vrai on va l'arrivée à faille de démissionner